Salut Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Agneau contre Besançon avec des conditions un peu plus clémentes que la semaine dernière. Ah oui tout à fait, là vraiment c'était que du bonheur d'ailleurs le public venu en nombre ne s'est pas trompé alors il y aura eu beaucoup beaucoup de spectacles parce que les joueurs ainsi que le staff emmené par Nicolas Tisany et Guillaume Crigel voulaient qu'on développe du jeu. Il était nécessaire de ne pas se cantonner au jeu d'avant comme on l'a vu, bon bien sûr c'est payant évidemment mais là on voit déjà avec Thomas Abbé qui avait des fourmis dans les jambières, donne le ballon à Louis Castero le numéro 10 placé à l'ouverture à l'absence de Kevin Fontaine, on va voir qu'il est un très très bon animateur du jeu, on va voir le déplacement du jeu sur les extérieurs, les avants replacés dans les centres, les centres avec les avants en soutien, on va voir qu'on va développer du jeu jusqu'aux extérieurs aussi aux ailes avec Hippolyte Breton qui va être pris et le ballon va pouvoir rejaillir et de nouveau Louis Castero on va perforer la défense à chaque fois, on va avancer, Besançon sera mis vraiment à mal à multiples fois comme si Pérata qui tape un petit coup de piastucieux malheureusement, il finit en touche mais sans compter sur la suite du jeu où Nicolas Tisany va l'avancer toujours avec ses avants, Abonza Calamele qui retrouve Antoine Crutte qui va à la percussion, le ballon bien relevé une fois de plus à disposition, on ouvre, on écarte le ballon, on va lancer en force effectivement et là on va pouvoir marquer le premier essai par l'homme fort du pack à Guenovien avec Jérémy Allard ici, superbe conclusion suite à un bon mouvement général, on voit que effectivement les intentions sont là, l'envie est là, bien sûr il faut remettre un petit peu notre naturel, le gestion naturel il revient au galop et on voit que dès que on voit que la défense des avants au Byzantin était perfectible, on en a profité pour en mettre un coup en plus et mettre un superbe essai en force de Thomas Abbé qui sera l'auteur d'un doublé, un joueur très très en forme actuellement, il nous est reviendu des surpassés et là Hippolyte Breton à l'absence comme dit de Kévin Fontaine à la botte impeccable, poteau du milieu là comme on dit et puis ça fait un petit boni pour laisser deux points de plus, on est bien sur la feuille de route de ce match qui était ciblé, un match à cinq points, un match avec bonus offensif face à cette équipe aux avoies byzontines qui est vraiment là et on retrouve Jonah ici d'ici dans les centres qu'on connaît très très bien qui joue à Strasbourg, qui est un homme charmant, vous voyez ce Fidgin superbe avec des ballons toujours avancés, difficile à prendre, il va poser beaucoup de problèmes en défense mais voilà on saura aussi nous mettre nous les banderies quand il faut et là même les provoquer à la faute. Alors ici nouveau Louis Castéro, fin de passe intérieur c'est sympa pour Peralta, le ballon de nouveau bien relevé par Abenzac, Abenzac et Louis Castéro là cette fois-ci il ne tape pas au pied, il va jusque voilà, les plaquages manqués font la différence et la puissance de ce joueur déterminé à ce poste-là fait qu'on marque de nouveau un bel essai, voilà il n'y a pas que les avants, il y a aussi les trois quarts maintenant, on l'avait ciblé effectivement voilà c'est sympa, on se retrouve avec la transformation d'Hippolyte Breton, Breton qui marque de nouveau ces deux points de plus donc il s'est bonifié voilà donc c'est très bien on va se retrouver après à la deuxième mi-temps, on va voir que Besançon va de nouveau va mettre de l'envie aussi, on voit ici que c'est des joueurs aussi puissants qui ne veulent pas laisser baisser les armes, voilà on va y se mettre et là malheureusement il y a un mauvais geste, on voit ce coup de poing qui part et malheureusement la Genovien va se venger et c'est la Genovien qui va ressortir et on va jouer donc à 14 pendant pratiquement toute la deuxième mi-temps mais ça ne va pas empêcher d'aller ici marquer en puissance, c'est la meilleure réponse qu'il faut donner, la meilleure réponse c'est par le jeu et voilà alors très belle essai, impeccable donc Thomas Aben en parlait de ce doublé donc vraiment on était fiers parce que l'équipe réserve s'était déjà bien illustré avant contre cette équipe et là on voit que l'équipe première est en train de remplir le contrat totalement avec ce ballon bien capté ici de nouveau, il y avait Laurent Le Palud placé à l'arrière, le capitaine impeccable, il a fait la passe du Torero là, le ballon de nouveau à disposition qui va rebondir ici dans le main de Martin Bonzac, Peralta aussi acrobatiquement pour Jérimé Allard comme dit ce joueur très puissant, très vélo, très souple et malheureusement il aura mis un petit pied à l'extérieur la ligne et la ligne étant en dehors du terrain voilà donc voilà mais c'est que partie remise voilà on va aussi aussi développer du jeu encore sur les essais, le nouveau Louis Castéo encore pour Hippolyte Breton qui avait aussi vraiment envie de monter mais là on est sur la fin de match les gens commencent à fatiguer, on a du mal, le petit coup de pied qui n'est pas suffisamment appuyé permet aux bisontains de se relancer donc il y avait de l'envie, on voyait que le spectacle était là voilà justement malheureusement pour les bisontains on est très bien replacé en défense donc c'est de nouveau sur une mêlée fermée, Martin Bonzac pour Nézéba qui se fait bien plaquer, c'est un beau plaquage ici alors le ballon va être à disposition et on voit que le gratteur, le plaqueur il gratte le ballon donc c'est interdit de jouer au sol alors Thomas Abbé qu'est-ce qu'il dit bah écoutez bah moi je vais jouer à la pédalité rapidement et voilà super bécé voilà donc là on voyait qu'on avait vraiment des belles intentions, qu'on avait vraiment l'envie l'envie était là et la joie, le bonheur on voit que bon les spectateurs venus nombreux avec de nouveaux partenaires qui sont là aussi pour le club, c'était vraiment une journée aboutie pour les aficionados du rugby à Guénovien et voici Hervé Reitz qui avait fait ses adieux l'année prochaine qui a entendu des sirènes du rugby parce que c'est dur de rester à la maison quand on est encore si jeune donc voilà il apporte encore son expérience et on termine sur vraiment une liesse collective, un très très beau match et voilà donc la feuille de route est là et on va rater les qualifications bientôt pour le championnat de France voilà nous sommes avec la famille à Guénovienne qui est très fière d'avoir fait deux belles prestations aujourd'hui, il fallait donner une bonne réponse par rapport au match allé que nous avons perdu d'un point et là la réponse est là ouais bah d'abord on félicite les espoirs parce qu'ils ont fait un match parfait, aujourd'hui mettre un tel score il faut quand même mettre les ingrédients, il faut avoir aussi la lucidité et la rigueur pour tenir du début jusqu'à la fin du match donc un grand bravo à l'équipe espoir félicitations l'équipe première parce que comme vous le dites elle a pris aucun point et puis elle a su enchaîner le jeu quand il fallait, on a su jouer sur d'autres points forts ensuite bien sûr il y a encore quelques petites choses à travailler à peaufiner mais on va dire qu'on est satisfait avec un mois de février magnifique aujourd'hui pour du rugby et puis voilà avec tous les jeunes, beaucoup de monde autour du stade et puis on a fait ce qu'il fallait, les 5 points, 2 matchs 10 points et l'essentiel est fait maintenant il va falloir travailler 2 semaines encore pour aller allons se soigner merci de rien bonne journée la février non ? un guenot, aller 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 aller